Bonjour! Marion, enchanté. On a des beaux vélos. C'est le vélo pour ce matin et l'après-midi, on a notre vélo à Mont-Grec. Ok, d'accord. D'accord? On a des vélo-routes superbes, donc on peut partir comme ça. Oui, ça marche. La Flandre, terre de vélo. Là, c'est vraiment insolite. Nous avons créé des vélo-routes iconiques. Assez fou, cette piste cyclable à 10-15 mètres de hauteur. C'est vraiment gigantesque pour mon verre ici. C'est comme ça, c'est une expérience unique. Épisode 2, le vélo en délire. Aujourd'hui, on est à Lomol. Yann Pirard, c'est un peu le monsieur vélo de l'Office de tourisme du Limbourg. Et on va pédaler dans les arbres à Bosland. Il connaît la région et ses pistes cyclables comme sa poche. Je suis donc entre de bonnes mains pour découvrir cette partie-là du pays à vélo. Bosland, c'est la région ici, avec beaucoup de forêts. On est dans le nord de la province de Limbourg, en Flandre. On est parti maintenant pour un petit tour de 10 kilomètres sur le réseau de Poineux. Toutes les vélo-routes ont des chiffres. Il faut seulement noter les chiffres. Et puis, on peut partir sans GPS, sans carte. Donc, seulement suivre les chiffres. Oui, parce que j'ai vu, tu m'envoyais un message où il y avait des numéros et qu'ils t'appelaient les Poineux. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait, oui. Ici, dans la province, on a 2000 kilomètres de pistes cyclables. Tout sur ce réseau de Poineux. C'est énorme. C'est presque autant que des routes, non ? Ah oui, c'est vraiment énorme. Mais on peut faire aussi des connexions avec les autres provinces. Et dans le reste de la Flandre, il y a beaucoup de possibilités pour faire des tours uniques ici. Là, on vient de s'arrêter. Il y a plein de croix. C'est un très grand cimetière. C'est quoi exactement ? Ici, c'est le cimetière militaire allemand à Lomo. Mais ici, plus que 38 000 soldats sont enterrés ici. Tous les croix que vous voyez ici, il y a deux soldats par croix. Donc, c'est énorme. Entre les croix, on a planté la brouillère. Quand on revient ici en septembre, c'est vraiment spectaculaire parce que c'est tout purpreux entre les croix. Donc, c'est une atmosphère très spéciale. Et on peut voir des animaux ici, dans cette forêt ? Oui, oui. On a même des loups. Depuis quelques années, on a quelques loups dans la forêt ici. Il y a une zone militaire. Pour eux, c'est tranquille parce qu'il n'y a pas de gens là-bas. Il faut pédaler vite si on en croise un. Non, non, non. Ils ont peur de nous. Ça va, alors. C'est au détour d'une piste cyclable au milieu de l'immense forêt de Bosland qu'il y a des mois atteignons enfin cette fameuse piste cyclable dans les arbres. Alors là, on vient de tourner. Le revêtement a un peu changé. C'est du goudron. Cette piste est à 700 mètres. C'est un double cercle. C'est sans unique aussi. Je vois qu'il y a des enfants, qu'il y a des parents. Donc, ça veut dire que vraiment tous les âges peuvent faire cette piste-là. C'est accessible pour tous les âges et aussi pour des promeneurs et des joggeurs. C'est vraiment camouflé dans la forêt. Là, ça y est, on a commencé à monter un petit peu. C'est plus facile pour vous avec le vélo électrique. J'avoue que moi, j'ai un vélo électrique. Toi, t'as un vélo de course. L'effort n'est pas le même. On continue à monter jusqu'aux 10 mètres de hauteur. Et là-bas, à 10 mètres, c'est vraiment possible de toucher les arbres. Il n'y a pas un bruit. Que des gens qui pédalent. On est vraiment dans les arbres. Là, c'est vraiment insolite. C'est assez fou, cette piste cyclable à 10-15 mètres de hauteur, avec des arbres autour de nous, le bruit des oiseaux, les gens qui font du vélo. Je suis assez surprise parce que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. On fait un investissement de la province et de Flandre pour créer des extra expériences sur le réseau des vélo-routes ici. C'est accessible nuit et jour, tous les jours. Et alors, pour moi, en vélo électrique, c'était facile. Mais toi qui avais un vélo classique, la montée est rude ou pas du tout ? Ça monte seulement 4%, donc ça va encore. On a des collines plus dures ici en Algour. Alors là, c'est bon, on a quitté la cime des arbres et on va commencer la descente, c'est ça ? Non, on descend 300 mètres de descente, donc il faut freiner un peu ici. Ça descend un peu sec, là, d'un coup. Il n'y a pas d'autres cyclistes, donc ça ne déroge pas. Il y a un petit concours ici dans la région pour faire la piste de 700 mètres le plus froid. Donc il y a des gens qui ont fait plus de 100 kilomètres sur la piste seulement, donc c'est 120 tours peut-être ? La même journée, ils tournent comme des hamsters. Oui, la même journée, dans une étape, oui, oui, c'est ça. Et c'est, je ne sais pas le record, mais c'est une petite compétition ici. Troisième tour. Ça fait trois tours, il va avoir mal aux jambes, je pense. T'as fait combien de tours, alors, à vélo, là ? Je t'ai vu passer plein de fois. Quatre tours. Et pourquoi ça te plaît autant de faire des tours comme ça ? Au final, ça va super vite. Et c'est sympa. C'est pour l'accélération qu'il fait ça. La Flandre. Terre de vélo. Pour comprendre un peu mieux en quoi a consisté ce projet un peu fou de pédaler dans les arbres, je vais rencontrer Tamara Bross, qui travaille avec Yann pour Visite Limbourg, l'office de tourisme de la province. La Limbourg est la province belge du cyclisme par excellence. Bussland, c'est la plus grande forêt d'aventure de Flandre. C'est vraiment un gigantesque poumon vert ici. Faire le tour ici dans les arbres, c'est une expérience unique. Le projet a eu beaucoup d'avours, mais le plus important, c'est l'International Design Award. Bien sûr, nous sommes très fiers de gagner ça. C'était quand ? 2010. Après toutes ces émotions, il est temps pour Yann et moi de profiter d'un pique-nique bien mérité. J'ai pris quelques petits pains. L'après-midi qui nous attend promet d'être elle aussi riche en découvertes. Mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Ah ouais, tu as équipé toute ta voiture pour dormir et faire du vélo quoi. Oui, c'est ça. C'est trop bien. En fait, tu peux dormir, tu as des rangements et tu as de quoi mettre ton vélo. Oui, et c'est aussi possible d'un lit double. Ah, tu peux faire un lit double. Donc comme ça, tu peux te balader à vélo un peu partout quoi. C'est pas une voiture, c'est la liberté. Alors, on va à Bokrek. C'est en fait la région avec beaucoup d'étangs. Et là, à Bokrek, on va traverser un de ces étangs avec en fait l'eau au niveau des yeux. D'accord, donc on va pédaler sur l'eau ? Oui, au-dessous de l'eau en fait. Et comment c'est possible ? Oui, vous allez voir. C'est encore une surprise. Donc là, on vient d'arriver au domaine de Bokrek, qui est un domaine en pleine nature où il y a beaucoup de gens et beaucoup de gens qui font du vélo. Il y a un loueur de vélo d'ailleurs où on vient de retirer mon vélo électrique. Et on va se promener un petit peu pour découvrir apparemment des paysages très variés. C'est-à-dire que là, on est dans une forêt un petit peu comme celle de Bossland avec des grands arbres. Mais apparemment, il y a aussi tout un paysage avec des étangs un peu plus ouverts, avec un peu moins d'arbres. Et il y a également la possibilité de pédaler sur l'eau. Ça, j'avoue que j'ai assez hâte de voir de quoi il s'agit parce que ça m'intrigue beaucoup. On a fait un petit stop ici, dans la réserve naturelle, le Teut. Il y a des moutons. En fait, les moutons qui broutent la brouillère pour maintenir la lande. Ils ont plus que 100 moutons. Donc c'est un troupeau gigantesque. C'est impressionnant. Oui, parce que là, le paysage a un petit peu changé. On était dans une forêt. On pédalait au milieu des arbres. Et d'un coup, on vient d'entrer vraiment dans un paysage où c'est une vue super dégagée. Il y a peu d'arbres, beaucoup d'eau, beaucoup d'étang et de la brouillère partout. C'est ça qu'on appelle la lande, c'est ça ? Oui, c'est ça la lande. Nous sommes sur un ancien chemin de fer. Ce chemin de fer s'appelle Kolospor. C'est en fait le chemin de fer de charbon en français. Donc ici, on pédale le long d'un ancien tracé minier qui connectait en fait tous les sites miniers en labour. Mais ils sont fermés en 1980. En fait, c'est un plus pour créer des villes-routes parce que la fermeture des mines, c'était une crise économique. Ils ont décidé d'investir des nouveaux moyens financiers en tourisme et surtout vélo-tourisme. Grâce à la fermeture des mines, nous avons une très belle villes-routes ici dans la nature. Vous avez peut-être vu des petits panneaux au-dessus des panneaux bleus des poigneux. C'est quelque chose de nouvel en fait. Nous avons créé des villes-routes iconiques avec les autres provinces et avec le tourisme Flandre. Donc Visite Flandres. Et ce sont en fait des villes-routes longues distantes qui connectent, qui relient tous les beaux paysages de Flandre et qui sont idéales pour ceux qui veulent faire des vacances à vélo en Flandre. C'est toujours autour d'un thème central. Et ici, c'est la route des Campines. Donc la route alterne les bois, les forêts, la lande, mais aussi le patrimoine industriel. C'est une route de 200 kilomètres. C'est pour plusieurs jours, pour ceux qui sont très bien entraînés. Parce que 200 kilomètres par jour à vélo, il faut les faire. Oui, il faut le faire. Vous pouvez même faire un tour de Flandre de plus de 900 kilomètres. Donc plein de possibilités pour faire des vacances à vélo à Flandre maintenant. Donc là, on vient de s'arrêter devant un panneau. Le vélo en délivre. On vient de poser les vélos. Tu peux me dire ce qu'il y a écrit Yann là? Ah, c'est Fitsunduradwater. C'est Traverser l'eau à vélo. Et nous sommes ici à Bockrek, au point nœud 91. C'est notre premier projet de visite Limburg. On voit un étang. Et avant, il y avait une piste cyclable normale. Ils ont creusé une piste cyclable à l'intérieur de l'étang. Ce qui fait que, quand on pédale, on est au niveau de l'eau, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un peu de magie, en fait. L'eau est au niveau des yeux. Au milieu des pistes cyclables, vous avez une vue magnifique sur l'eau. Quand vous êtes là-bas, vous allez voir. Vous voyez que les canards, ils viennent au bord de la piste cyclable. Ils viennent dire bonjour. Et c'est le moment idéal pour prendre une photo. Et c'est ça que tous les gens font ici. Pour le voyer. Le canard est en train de s'approcher des cyclistes qui prennent des selfies. Je fais une photo, s'il vous plaît. Comment vous trouvez l'endroit, alors? C'est splendide ici. C'est splendide. Vous êtes de où, là? On est de France. Ça s'entend. On vient de Bimein à Beringen. On avait déjà vu des photos sur le net et compagnie. Donc on a pris tous les knopunt, les points nus. C'est vraiment un chouette endroit. C'est bizarre, non? D'être comme ça à 1m40. Mais je m'attendais à ce que l'eau soit moins haut que ça en fait. 1m40, c'est chouette. C'est pas mal. C'est vraiment sympa. Il y a beaucoup en Belgique. Je n'en doute pas. C'est pas les seuls. Maintenant, il faut rouler vers pédaler dans les arbres. Oui. On avait regardé. Mais si ce n'est pas vraiment notre parcours, ce sera pour l'année prochaine à mon avis. Ah, d'accord. J'ai ma belle-sœur qui habite Lomel. Donc je connais un petit peu le coin aussi. Et c'est aussi des beaux endroits dans les bois. Mais on a découvert les knopunt ici il y a un peu plus d'un an. Et c'est vraiment chouette, cet aménagement pour le vélo. En fait, vous avez tous des panneaux en Wallonie. C'est plus vert et blanc. Peu importe si c'est bleu et blanc. Et vous faites votre itinéraire sur fitznet.be. Vous cliquez sur un point. Vous mettez un autre point. Il vous suit le parcours. Et vous suivez tous les panneaux. À chaque carrefour, il y a le panneau qu'il faut pour suivre son itinéraire. Ça a l'air pratique. Vraiment bien. Allez, bonne journée. Oui, bonne journée. Bonne route. Il y a vraiment une descente. Et puis hop, on se retrouve la tête au niveau de l'eau. Et le pied comme un petit peu si on était à l'intérieur de l'étang alors qu'on pédale. Donc là, on est en train de rentrer dans la piste cyclable. Et donc de traverser l'eau littéralement. C'est assez marrant. Il est là le canard. Donc là, on est au milieu de l'étang quoi. À vélo. Oui. Vous pouvez toucher l'eau. C'est comme ça. C'est une expérience innue. La piste mesure combien de mètres ? La piste ici, c'est 200 mètres. On est submergé. Ici, il y a environ 1,40 mètres sous le niveau de l'eau. C'est quoi ça qu'on aperçoit là-bas ? Oui. Là-bas, vous voyez un point de vue. Un point de vue qu'on a installé dans une ancienne ferme. Quand vous êtes là, sur ce point de vue, vous voyez les cyclistes ici. Dans la piste cyclable, vous voyez seulement la tête. Donc vous voyez le canard, mais aussi la tête des cyclistes. C'est une vue très drôle. Est-ce qu'on arrive à distinguer qui est le cycliste et qui est le canard ? Oui, oui. Le cycliste, il prend des selfies de la canard et il ne le prend pas. C'est un bon moyen. On va aller voir peut-être le point de vue ? Oui, ça va. On est en train de pédaler là et on voit vraiment une multitude d'étangs autour de nous avec énormément d'oiseaux. Il y a des cygnes, il y a des canards. J'ai vu un Martin Pêcheur. Peut-être un Héron, mais je n'ai pas beaucoup de connaissances ornithologiques, mais je crois que c'en était un. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on entend des oiseaux, qu'on entend des vélos. Et à part ça, c'est hyper paisible. Et puis ça sent la forêt aussi. On sent qu'on est dans la nature. Aujourd'hui, j'ai 45 kilomètres. Donc moi aussi, j'ai fait 45 kilomètres à vélo ou un peu moins ? Un peu moins. C'est 35 kilomètres pour vous. Ouais. Merci pour ce tour du Limbourg. C'était super. À la prochaine du coup. À la prochaine. Une troisième expérience insolite devrait bientôt voir le jour dans le Limbourg, pédaler dans la Lande. En attendant, dans le prochain épisode, rando vélo bière, je vous retrouve dans la région de Popringue pour trinquer à la santé du cyclisme en Flandre. Ce podcast est réalisé par le studio Aller Retour avec Majora et produit par Visit Flanders. Pour en savoir plus, il y a le site visitflanders.com et les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter at visitflandersfr. Enfin, de nombreuses propositions d'itinéraires à vélo sont disponibles sur le site laflambravelo.be. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...